Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain ? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde, n'est-ce pas ça le sens de notre planète ? Ce monde est bien accessible à tous, grâce à la mise en place de revenus passifs, où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique, afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello très cher Investconner, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. On va parler de comment est-ce que tu peux, comment est-ce que tu dois en fait absolument trouver ta voie dans la vie et pourquoi. Du coup, nouveau podcast, je suis ravi de t'accueillir. Comme d'habitude, je t'invite à mettre des commentaires, des likes pour partager ce message et le message de la communauté des investpreneurs au maximum. Et le message, il est simple. Au final, on mérite tous d'être libres et heureux. On peut utiliser l'immobilier, on peut utiliser l'entrepreneuriat pour arriver à être libre et indépendant. Et il n'appartient qu'à vous tous de passer à l'action. Une des premières méthodes pour être libre et heureux est donc de trouver sa voie. Trouver sa voie, on va parler dans ce podcast de pourquoi, on va parler de comment, est-ce que c'est possible. Lorsqu'on n'a pas une passion vraiment définie à la base, parce que certaines personnes peuvent être à la base passionnées d'équitation et ça fait sens qu'ils ouvrent un préquestre pour eux, aux aléas des contraintes que ça amène. Mais on n'est pas tous dans cette situation et au final, on se retrouve très souvent forcés à avoir un job alimentaire, un job qui va prendre le trois quarts de notre ville, le trois quarts de notre temps et au final, on ne se retrouve pas forcément super heureux. Donc, on va parler dans ce podcast de comment trouver sa voie. Et alors, il y a des méthodes classiques en fait, qui sont de faire appel à vos passions ou à vos valeurs. On a déjà fait d'autres podcasts sur le sujet, les valeurs, l'identification, les passions. Si quelque part, une personne a la chance de connaître ou d'avoir une passion qui peut lui apporter de l'occupation et une source de revenus, alors c'est beaucoup de chance. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que c'est important de trouver sa voie ? Déjà, là pour moi, la première des réponses à ça, c'est de ne pas avoir l'impression de travailler. Parce qu'au final, si on passe le trois quarts de notre temps, de nos journées ou de notre vie à travailler sur des sujets qui ne nous importent pas forcément ou même qu'on peut trouver intéressants, mais qui ne nourrissent pas quelque part notre motivation, notre énergie, notre feu sacré, notre intérêt intellectuel, au final, c'est quelque part passé à côté de sa vie. Et on a tous été mis sur cette terre pour kiffer sa vie. Donc, la première des raisons, pourquoi est-ce que tu dois absolument te questionner sur comment et pourquoi est-ce que tu as trouvé ta voie ? C'est donc de ne pas avoir l'impression de travailler. La deuxième des raisons, c'est de kiffer au maximum tous les jours que tu te lèves le matin, que tu aies l'énergie et la motivation du coup de profiter de ton environnement et de te sentir à l'aise et heureux. Et la troisième raison, à mon sens, ça va dans l'alignement des deux premières. Mais c'est du coup, si tu n'as pas l'impression de travailler, que tu kiffes le maximum, ce que tu fais, le but c'est quoi ? C'est non pas d'être heureux toi et toi-même, mais ça va être d'apporter de la valeur aux autres, d'apporter de la valeur au monde de façon à ce qu'on avance tous vers un élan plus positif, plus bienveillant et que quelque part, on apporte du coup de l'énergie, du positivisme dans la planète. On va pas parler dans la planète, mais tu m'as compris. Du coup, qui c'est la meilleure communauté pour maîtriser les contextes de happiness ou de bonheur ? Si tu le sais pas, je te le dis, c'est les japonais. Les japonais, ils ont même une petite île où il y a des centenaires et c'est la densité de population qui est la plus dense en termes de centenaires sur une petite île qui est située tout au sud de l'archipel du Japon et lorsqu'on interroge ces personnes-là, elles disent qu'elles arrivent à vivre longtemps et en bonne santé et donc non pas sous perfusion, si tu vois ce que je veux dire, uniquement parce qu'elles sont heureuses. Donc les japonais sont très axés sur ces concepts de trouver sa voie. Pourquoi ? Parce que quand tu vas trouver ta voie, tu seras aligné avec qui tu es, ce que tu veux faire de ta vie et donc quand ton être est aligné avec ce à quoi tu passes faire ton temps, au final, tu es heureux. Ils ont poussé la logique très très loin sur un concept qui se nomme Ikigai. Si tu connais pas l'Ikigai, je t'invite à regarder sur internet, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche, mais c'est ça qui va t'aider absolument à trouver ta voie. Alors, je résume. Pour l'instant, on a dit que c'était très important. Je t'expliquais pourquoi est-ce que tu devais trouver ta voie et maintenant, on va voir comment est-ce qu'au-delà de ta passion, si elle n'est pas vraiment identifiée, comment est-ce que tu peux utiliser un concept Ikigai qui peut nourrir ton quotidien, te donner de l'énergie, te donner, alimenter ton feu sacré et te permettre du coup de contribuer pour tes proches, mais même contribuer sur un sens bien plus large au niveau de la planète. Tout en ayant un retour, en fait, sur le temps que tu y passes. C'est ça, la beauté de l'Ikigai. Alors, en fait, c'est un concept qui veut la réunification de quatre éléments. Quatre éléments. Le premier est donc l'élément que vous aimez, ce que vous aimez faire au quotidien, en fait. C'est-à-dire potentiellement une passion, une vocation, un intérêt. Et voilà, là, on est dans ce que vous aimez faire. Mais ça ne va pas être assez pour arriver à apporter de la valeur aux autres parce que si vous aimez quelque chose proprement à vous, ça risque d'être assez limité en termes d'impact et en termes de messages, de portée. Et donc, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir uniquement à vie d'un seul intérêt que vous puissiez avoir. Il est très important que cet intérêt, cette passion, cette vocation soit mélangée avec ce dont le monde a besoin, ce que le monde attend, en fait. Et donc, ce qui touche la population. Par exemple, pour moi, des personnes qui étaient dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui sont salariés, qui veulent arriver à être plus indépendants, ma mission, là, du coup, on touche à la mission, c'est aider les personnes, du coup, à remplacer leur salaire sans prendre de risque. Parce que moi, du coup, je suis dans cette situation-là. Lorsqu'on a déjà bien travaillé, lorsqu'on n'a pas de risque, qu'on n'a rien, qu'on a entre guillemets un salaire qu'on peut retrouver facilement, c'est quelque part beaucoup plus facile de prendre de risque. Mais lorsqu'on a déjà quelque chose et qu'on a peur de le perdre, la reconversion est beaucoup plus difficile. Donc, c'est difficile d'aller faire ce que vous aimez si, du coup, on n'a pas la sécurité. Et ce dont le monde a besoin, et ça, ça a été pour moi la mission, c'était de dire comment est-ce que je peux aider, en fait, des personnes qui étaient dans la même situation que moi grâce à ce que moi, j'aime. Et du coup, là, on est à la cohérence entre ce que j'aime faire, apporter de la valeur sur des projets immobiliers, mettre les mains dans les travaux, et ce dont, quelque part, le monde a besoin. Parce que du coup, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans la même situation que celle que j'étais, c'est-à-dire dans une prison dorée. Donc là, quand on a l'émergence, en fait, de deux pôles, c'est-à-dire ce qu'on aime faire et ce dont d'autres personnes ont besoin, on commence à se rapprocher de l'épicentre de ce qu'il va être la congruence de ces quatre éléments. On en a vu les deux, mais en allant un petit peu plus loin, ce qu'il faut être aussi capable d'identifier, c'est ce pourquoi vous êtes doué. Parce que vous pouvez, quelque part, aimer faire quelque chose et le monde, il peut en avoir besoin. Si vous n'êtes pas doué pour travailler cet élément ou faire passer vos idées ou parler de ce qui vous anime, du coup, si ce n'est pas du tout congruent avec les deux autres éléments, vous vous retrouvez dans l'impossibilité, quelque part, d'aider ce que le monde a besoin et ce que vous aimez faire si vous n'avez pas les compétences pour contribuer, du coup, à votre message, à votre cheminement. Voilà. Pire, vous pouvez avoir un sentiment de, quelque part, satisfaction parce que vous savez que d'autres personnes s'intéressent à vous ou à ce que vous connaissez. Mais si vous n'êtes pas doué dedans, vous pouvez même, pire, vous sentir inutile, quelque part, dans l'application, en fait, de votre savoir. Voilà. Donc, par contre, par exemple, on peut aussi avoir quelque chose dont vous êtes doué et quelque chose que vous aimez qui va venir se mélanger avec ce que d'autres personnes ont besoin. Et alors là, on renforce encore plus la puissance de l'épicentre de ces trois cercles. Et tout va prendre son sens lorsque vous arriverez à aligner une valeur monétaire, du coup, à ces trois cercles, c'est-à-dire à dire je suis doué et capable de passer un message, d'apporter un travail, des connaissances, des produits à des personnes qui ont besoin. Et ça me plaît de faire ça. Alors à ce moment-là, ça peut devenir ce qu'on appelle votre profession, votre mission de vie. Et là, du coup, vous alignez ces quatre éléments, c'est-à-dire, je répète, ce que le monde a besoin, ce que vous aimez, ce que vous êtes doué pour et pourquoi vous êtes prêt à vous faire rémunérer. Et c'est vraiment pas facile d'accepter de se faire rémunérer parce que vous pouvez très bien voir lorsque vous êtes passionné de donner beaucoup sans contrepartie. Et là, malheureusement, ça ne va pas contribuer à votre propre développement. Du coup, il faut vraiment bien penser à ces quatre éléments parce que si un n'est pas équilibré, alors du coup, vous ne serez pas exactement dans le positionnement idéal pour trouver votre propre voie. Vous devez être exactement à l'épicentre et à la congruence de ces quatre éléments pour quelque part être parfaitement équilibré et donc vous sentir utile au quotidien, apporter le maximum de valeur à vos proches, apporter le maximum de valeur aux personnes qui vous écoutent, apporter le maximum de valeur à votre communauté. Et ça, de la meilleure manière que ce soit, ça équilibrera tous les éléments de la vie qui vous permettront quelque part de garder ce feu sacré, cette motivation, cette énergie pour avoir un impact et aider de plus en plus de personnes et avancer et avancer. Parce que si un seul de ces éléments-là n'est pas présent, du coup, ça ne peut pas aller très loin. Ça ne pourra pas aller très loin et votre impact sera beaucoup plus limité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour faire le travail qui est primordial si vous voulez trouver votre voie. Moi, dans mon cas, je le sais, c'était le problème que j'avais qui était de remplacer mon salaire sans prendre de risque. À côté de ça, je faisais de l'immobilier. À côté de ça, je savais que d'autres personnes avaient besoin de ces conseils-là. Et à côté de ça, je mets en place une communauté aidée et des coachs et des services pour aider d'autres personnes à franchir ce pas. Et c'est en alignant ces quatre éléments que je me sens véritablement épanoui. Et ça marche dans l'immobilier, mais dans bien d'autres secteurs d'activité. Par contre, je vous donne un autre exemple. Si vous voyez une opportunité pour faire du business, par exemple, ce qu'on appelle du dropshipping, c'est-à-dire aller acheter des colliers pour chat en Chine à 1 euro et les revendre à 8 euros en Europe ou en France et que vous n'avez aucun intérêt pour le chat, vous voyez le truc qui n'est pas forcément aligné. Donc, quel est l'intérêt que vous allez mettre là-dedans ? Il est peu probable que ça vous permette de vous sentir épanoui. Et puis même, vous pouvez vous le dire, prendre des colliers pour chiens ou d'autres produits. Si au final, il n'y a pas un élément central de réflexion là-derrière, ça ne marchera pas à long terme. Voilà. Du coup, réfléchissez vraiment à votre ikigai de façon à apporter le meilleur de vous-même, le meilleur de vos idées, le meilleur de vos compétences, de vos connaissances à votre entourage, à votre environnement, à votre communauté de façon à avancer, contribuer, aider et donc développer quelque part un futur optimal et au du moins qui sera plus drivé par les personnes elles-mêmes puisqu'aujourd'hui, lorsque le système a été pensé pour que quelque part, on ne puisse pas avoir cet élément de réflexion et donc du coup, on est un peu plus esclave du système alors qu'on a tous les moyens vraiment pour trouver sa voie et arriver à mettre en place un système qui apportera de la valeur aux autres et au monde. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez le message. C'est de nous que viendra le changement. Allez, à très bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501